et salut tous amis c'est crypto partage c'est un plaisir de retrouver pour la vidéo d'analyse du 12 mars 2021 avec bitcoin qui a bien failli nous faire un nouvel at h hier soir ça s'est joué à quelques dollars puisqu'il est venu chercher les 58100 dollars à peu près et l'ath était à 58300 58400 selon les échanges donc voilà on est passé tout proche de nouvelles intérêts sur bitcoin malheureusement on s'est fait repousser donc on est de retour au niveau des cinquante mille dollars des 57 mille dollars pardon ça c'est pas pour encore les 50000 peut-être dans quelques jours on sait jamais du côté des alcoines on est quand même bien dans le vert on a vraiment des choses très sympathique notamment du côté de chilies qui n'ont fini plus de monter quasiment 0 50 dollars je vais l'analysé lui en deuxième partie de vidéo matic matic aussi c'est pareil grosse grosse perf en partie causé grâce à la grâce au listing sur binance le engine con coin aussi deux dollars grosse perf vétienne pareil je vais l'analysé lui aussi dans la deuxième partie de deux vidéos cela n'a 16 dollars vraiment on a des belles performances en ce moment sur sur les alcoins je vais aussi faire le light coin qui pour moi pourrait faire une grosse perf dans les jours à les alcoins et puis voilà on passe tout de suite aux news juste avant vous avez l'habitude bombardez moi la barre de like de commentaires et surtout d'abonnement pour qu'on aille chercher les 6000 abonnés et n'oubliez pas de nous rejoindre sur le twitter et sur le discord très important parce que vraiment on a une belle communauté on s'aide tous entre nous et vraiment si vous êtes débutant je pense que ça ne pourra que vous aider allez l'alcoin season index pour commencer on va faire un petit point rapidement dessus puisque je sais que pas mal de personnes attendent une alcoin season donc là on est toujours en train de stabiliser au niveau de 65 60 ouais on est monté jusqu'à 67 mais là on est toujours sur ces niveaux ci donc 65 environ toujours pas dans la zone de l'alcoin season et ça on peut le remarquer puisque vraiment on a des des perfs qui sont un peu isolés on a des alcoins qui surperforment comme chilis matic engine on a des belles perfs mais c'est pas tous les alcoins qui font ça on a quand même beaucoup d'alcoins encore en correction ou qui n'ont pas encore rattrapé leur ath par exemple elles rondent le binance coin avait c'est pas mal de ces coins là qui sont en train eux de de corriger enfin de consolider plutôt parce qu'ils ont fini leur correction enfin je l'espère et là ils sont vraiment dans une phase de consolidation donc c'est pour ça qu'on n'est pas encore totalement dans cette zone de l'alcoin season binance qui recrute un ex sénateur américain pour faire face aux nouvelles régulations donc voilà binance qui décide de faire un peu pas de blanche et de s'adapter aux futures régulations qui vont arriver pour s'éviter des ennuis c'est quand même un fait notable puisque binance c'est pas la plateforme qui est connue pour forcément être la plus transparente vis-à-vis des régulateurs notamment les us puisqu'ils ont créé spécialement binance us pour pour en groupe à éviter d'avoir des problèmes sur la plateforme principale de binance donc voilà ça montre bien que avec ce recrutement ils vont essayer de faire un pas en avant vers vers la régulation le bitcoin devient de plus en plus rare et c'est ce que nous montre ce graphique partagé par the cryptomath tout simplement c'est la courbe des bitcoins disponibles sur les échanges et on voit que depuis le pic qu'on a eu en mars 2020 avec le krach covid bah depuis bah c'est on fait que descendre tout simplement donc les bitcoins sont en train de diminuer la disponibilité des bitcoins sur les échanges sont en train de diminuer et et c'est normal puisque déjà il ya tous les bitcoins qui sont perdus que qu'on ne va pas retrouver donc parce que parce qu'en fait si vous prenez l'offre en circulation je crois qu'elle est d'environ 18 millions mais il ya certainement pas 18 millions de bitcoins qui sont disponibles maintenant vous retirez les perdus vous retirez tous les holders qui sont du coup de plus en plus présents et ben évidemment tout tout ça ça fait sortir les bitcoins des échanges et donc diminuer la disponibilité des bitcoins sur les échanges donc on pourrait bientôt se retrouver avec une crise de liquidité tout simplement donc que les échanges se retrouvent sans bitcoin à proposer à leurs clients et ça évidemment bah ça ferait monter énormément le prix de bitcoin bill gates qui décide de tacler un petit peu bitcoin en disant que bitcoin c'est pas top pour le climat voilà sa citation le réseau bitcoin utilise plus d'électricité par transaction que toute autre méthode de paiement connue de l'humanité et ce n'est donc pas une très bonne chose pour le climat évidemment je suis d'accord que bitcoin c'est pas la chose la plus verte au monde mais c'est pas non plus le pierre en plus de ça bitcoin utilise généralement de l'électricité bas qu'on aurait jeté tout simplement notamment en chine avec les barrages il rique les mineurs récupère de l'énergie en surplus que toute façon qui était destiné à personne parce que c'était du surplus donc donc voilà il ya quand même quand même des choses positives sur sur l'utilisation de l'énergie par bitcoin allez on se retrouve sur bitcoin en h4 pour débuter cette analyse donc hier on est vraiment passé tout proche d'un nouvel atage sur bitcoin regardez la th était à 58 mille à les 400 dollars on va arrondir et on est venu chercher nous 58 mille 200 dollars vraiment c'était tout proche mais ça ne passe pas on corrige actuellement bon pour l'instant il ya clairement rien de fou on est juste en train de venir chercher de l'ancien plus haut voilà vous je vais vous faire un petit petit montrer sur la tendance et hop comme d'habitude on fait des vacances on monte et l'important c'est de ne pas faire des plus hauts plus bas tout simplement quand on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas et bas ça veut dire que la tendance continue pas de monter là il faudrait du coup pour inverser la tendance qu'on vienne faire des plus hauts et des plus bas en dessous donc là c'est pas du tout le cas on est juste en train de faire tout simplement un pull back sur l'ancien plus haut voilà donc donc il n'y a pas rien d'alarmement on a perdu la moyenne mobile 21 mais cependant je pense que on peut s'attendre clairement un retour sur la zone des 54 mille dollars en plus regardez au niveau du rsi on a une très légère divergence baissière hop là le rsi descend et le cours continue de monter alors que le rsi était en train de descendre donc ça c'est aussi un signal de retournement donc je donc voilà je pense qu'à court terme on peut vraiment revenir chercher ce support des 54 mille dollars en plus il me semble qu'au niveau du macd voilà on est en train de croce des riches aussi donc donc voilà peut-être comme comme prévu en fait ben on ne passe pas directement la th il est en train de repousser on va faire rapidement un petit tour en daily reprendre un petit peu de recul pour mettre le rsi hop voilà un récit qui a buté aussi sur la zone de 270 et là on voit clairement quoi qu'on a quand même fait une clôture je pense au dessus de l'ancienne c'est quand même positif positif culture clôture daily au dessus de celle de la th donc ça c'est pas c'est pas mal cependant je garde mon scénario au niveau du court terme et c'est surtout le scénario en fait que j'aimerais voir sur bitcoin c'est-à-dire une consolidation ici pour permettre au cours de bas de se reposer aussi aux indicateurs de dégonfler un petit peu et surtout de nous permettre d'avoir une belle halte season donc donc voilà un petit tour rapide en weekly aussi pour vous montrer que voilà ça serait pas mal que qu'on repose un peu le court et qu'on attend un peu avant de repartir notamment pourquoi pas revenir chercher cette train là tranquillement hop ça correspondra à ce que je viens de vous montrer en daily et ensuite tranquille on repartirait pour aller chercher direction les 100000 dollars et avoir notamment un été plutôt incroyable sur sur les crypto monnaies allez on poursuit avec ethereum qui a encore encore du mal à à performer vous voyez bitcoin on est venu chercher la th et derrière on n'est même pas venu chercher la th sur cette montée on a on a stoppé avant donc ce niveau des 1800 à peu près hop je mette un petit là de 1880 on voit que voilà ça ça nous arrête on corrige on va très certainement revenir du coup sur ce niveau des 1730 dollars d'autant plus que si bitcoin corrige donc voilà pour 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 ethereum pour l'instant ben on a on a du mal on n'arrive pas à bien performer en plus on a eu quand même une mauvaise news hier puisque bon après ça il fallait s'y attendre c'est que les mineurs ils sont pas contents de la mise à jour london qui arrive en juillet parce qu'évidemment bas ça baisse leur rémunération parce que les frais vont diminuer donc voilà évidemment ils se plaignent mais mais voilà donc beaucoup de turbulences encore sur ethereum mais 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 j'espère que ça va le faire et qu'on va avoir droit à un beau bull run sur sur ethereum allez on poursuit avec le jarvis coins que je trouve très intéressant parce qu'on a tout simplement juste une grosse zone d'accumulation et je pense qu'on peut avoir un gros pump sur sur cette crypto donc vraiment personnellement je suis positionné dessus de j'ai accumulé à peu près par ici là qu'on était sur cette résistance donc des 0.00 1680 dollars là on arrive ben au moment clé on est sous la résistance c'est un peu ambigu c'est du mal à positionner exactement la résistance vous voyez on a quand même eu des belles mèches à chaque fois on a clôturé en dessous là globalement on a clôturé au dessus de ces deux de cette bouche ici mais bon c'est très léger là on corrige un petit peu on repasse sous la résistance donc voilà c'est un peu ambigu en tout cas au niveau du rsi on a de la marge pour progresser en weekly on est à 62 le macd est bien orienté et bien orienté aussi donc voilà et je pense que c'est possible qu'on parte très très fort sur sur le jarvis coins allez on poursuit avec chilis qui est vraiment bas en ce moment au centre de l'attention des crypto monnaies puisque vraiment il nous fait un peu un peu magistral il est venu chercher les 50 centimes évidemment ben c'est pas le bon moment de rentrer je vois beaucoup de personnes qui me demandent si c'est bon moment non on rentre pas quand on a rsi à 98 en weekly c'est c'est vraiment inconscient et surtout voilà il n'y a rien là les deux dernières semaines on est juste monté tout droit to the moon et est vraiment c'est beaucoup trop risqué de rentrer maintenant je dis pas que dans six mois par exemple le projet utilise pourra être à un dollar c'est possible parce que le blue run pour moi ne va pas finir dans une semaine en tout cas je l'espère donc c'est possible qu'on corrige et qu'ensuite on consolide et ensuite on reparte ça c'est un scénario très très possible mais cependant rentrer ici c'est suicidaire c'est beaucoup trop dangereux il faut vraiment attendre qu'on corrige ou alors vous devez vous dire bah voilà j'en ai rien à foutre de mon argent je tente le coup de poker je rentre au pire moment et je me dis que dans six mois il ya de fortes chances qu'utilise soit plus haut donc voilà je joue je joue je joue ce scénario là ok mais il faut bien avoir conscience que à court terme vous pouvez vous prendre un mois 50 à moins 60 à moins 70% et c'est pendant un mois on peut corriger on peut consolider pendant un mois on est encore en train de consolider ça doit bien faire un mois qu'on a fait la th donc voilà si vous voulez rentrer sur ça libre à vous mais ayez conscience des risques auxquels vous exposer et c'est pareil aussi pour les personnes qui ne se payent pas là vous dites qu'on va peut-être monté à 0,60 à 0,70 à un dollar c'est possible que dans six mois on y soit encore une fois vous pouvez jouer le scénario mais c'est aussi possible qu'on ne remonte jamais au dessus des euros 50 et du coup bah là vous allez vous retrouver un peu comme un con de ne pas avoir vendu vous allez vous dire vous allez rentrer dans une phase de déni comme on dit le cours va descendre va descendre va descendre va descendre va descendre à dire ça va remonter pas de problème il va descendre il va descendre vous allez dire ah bah ça va remonter pas de problème et au bout d'un moment on va revenir à votre niveau votre point d'achat et vous allez vous n'aurez même pas pris un petit peu de bénéfices donc ça c'est vraiment dommage donc voilà vraiment qu'on fait des des aussi gros pourcentages il faut pas du tout regretter de s'être payé allez un petit tour sur le light coin qu'on est en train d'un peu d'oublier je trouve on parle plus trop de lui mais mais pourtant il fait ça il fait son petit bout de chemin tranquillement avec un un point haut à 250 dollars récemment on d'ailleurs on a bien corrigé on est retourné à 150 dollars et là tranquillement on est en train de se reprendre vraiment on voit qu'on est dans ce beau canal ascendant donc là il semble venir décider de revenir chercher le haut du canal au niveau du récit on a de la marge en daily on peut monter et apparaît au niveau du mscd on vient de cross bullish donc donc voilà vraiment je pense que light coin on va en entendre parler dans les jours et semaines à venir faut pas l'intérêt trop tôt certes c'est un coin enfin une crypto très ancienne mais mais elle est toujours présente sur présente dans le top 10 et je pense qu'elle va nous faire un beau bull run allez on poursuit avec vitienne qui est pas mal apprécié et qu'on demande son de d'analyser donc voilà je le fais donc on est venu chercher un nouvel attache ou vitienne à 0.07 dollars tout simplement donc on a cassé on a brisé l'ancien ath on est venu faire notre pullback dessus et là on repart et on voit qu'on a encore de la marge de progression et récit seulement à 70 on a cross bullish au niveau du mscd donc je pense qu'on peut aller chercher plus haut encore à court terme sur sur vitienne surtout si on part un peu en acte season avec avec le bitcoin qui nous laisserait tranquille au niveau du weekly pareil on peut encore pousser on est à 76 il ya encore de la marge on voit qu'on a quand même un petit plafond qui s'est mis dans le temps avec vitienne à ce niveau là à niveau de 90 donc voilà il faudra surveiller qu'on viendra taper les 90 sur le récit mais l'appareil on voit qu'on a cassé 7,7 oblique là récemment il va falloir que clôture au dessus c'est cette semaine mais mais ouais on peut encore pousser au niveau du court terme sur sur vitienne allez on va conclure la vidéo par fx s qui m'a été demandé par un abonné je connais pas le crypto il n'y a pas beaucoup d'historique donc ça va aller très très vite on voit surtout un petit w là en en délire il est dégueulasse comment j'ai tracé je vais pas le faire je vais juste mettre la ligne de coup du coup que je suis une que je situerai à ce niveau ci hop là ça va être plus simple pour faire le w du coup hop 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 voilà donc voilà tout ce que je peux faire sur sur cette sur cette crypto on a un double bottom quoi double creux là on est en train de clôturer au dessus donc voilà pourquoi pas rentrer si on fait si on monte et qu'on fait un petit pull back dessus ici là ok ça peut être intéressant mais vraiment là c'est c'est très court terme puisque on a que dalle d'historique donc donc voilà méfiez vous si vous rentrez sur des crypto monnaies quoi comme ça parce que c'est vraiment c'est vraiment un peu coup de poker parce que on connaît rien du du passé là on peut se baser uniquement sur le fondamental et et du coup du coup voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu le petit commentaire et de nous rejoindre sur twitter et le discorde et nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo à l'état ciao 1